Bonjour, voici le dernier tutoriel sur les types de questions. Donc là c'est une question un peu plus compliquée, c'est celle que je trouve la plus compliquée, mais qui peut aider ceux qui travaillent en mathématiques, ou même si vous avez des petits calculs. Donc c'est la question calcul. Alors cette question, elle va permettre, enfin ce type de question, c'est différent d'une question où la réponse est un nombre, dans la mesure où elle va permettre en fait, selon les étudiants, d'avoir des propositions de valeurs différentes, et à partir de valeurs différentes, les étudiants pourront faire un calcul, mais comme les valeurs seront différentes selon chaque étudiant, le résultat final sera différent selon les étudiants. Donc c'est un peu flou ce que j'ai dit. Donc je vais vous montrer un cas. Donc par exemple ici, je demande de calculer le débit cardiaque. Donc on avait vu que le débit cardiaque, c'était la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Donc la réponse qui est attendue va devoir prendre en compte ces valeurs donc du débit cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et l'intérêt de cette question, c'est qu'on va pouvoir modifier les variables. Elles vont être aléatoires selon les étudiants. Elles vont être différentes, piocher aléatoirement dans un pool de données qu'on va générer. Et donc chaque étudiant aura un résultat différent. Et puis vous allez générer de variables différentes. Plus la chance que les étudiants aient le même calcul sera réduite. Donc si vous n'avez pas de variabilité, si vous voulez garder les mêmes valeurs quelle que soit l'étudiant, il n'y a pas d'intérêt de faire ce type de question. Par contre, si vous voulez avoir un pool aléatoire, utilisez ce type de question. Donc voilà, si je fais envoyer et terminer, ce qui est attendu, c'est cette valeur-là. Donc là, regardez, j'ai 94 et 61. Je vais fermer et je le relance. Et là, maintenant, j'ai 64 et 63. Donc à chaque tentative, on aura des propositions différentes. Alors, je vais vous montrer comment on code ce type de question. Donc je vais aller sur cette question-là. Déjà, on va regarder le code. Donc le principe, c'est qu'on va remplacer les variables aléatoires par des jokers. Donc ils appellent ça des jokers. Donc avec des jokers numérotés de A à X. Et donc on va écrire les jokers dans la question. Donc là, ce sera remplacé par une valeur aléatoire. Donc là, mes deux jokers, ils sont là, A et B. Et on va dire que la réponse qui est attendue, du coup, c'est le joker A fois le joker B. Et si les étudiants écrivent ça, du coup, et donnent le résultat qui correspond à ce calcul, et bien ils auront 100% de la note. On peut décider si le résultat possèdera ou non des décimales. Donc là, moi, il n'y a pas de décimale, donc je mets 0 décimale. Et je précise en général s'il y a une ambiguïté dans le texte de la question. Et puis en feedback, on peut mettre la formule qu'il fallait utiliser pour faire ce calcul. Donc voilà, après on peut décider ou non si l'unité est importante. Ici, pour moi, elles ne sont pas importantes. Alors, comment on va créer ce type de question ? Donc vous allez sur Créer une question. Et ensuite, vous allez choisir Calculer. Ok, et on fait Ajouter. Voilà. Donc ici, vous la nommez pour la retrouver. Mais cette question, ce nom ne sera là que pour vous. Et on va poser par exemple, « Quel est l'air d'un rectangle de, donc là c'est mon premier joker, de A centimètre de large et B centimètre de long ? » Donc ici, l'étudiant aura des valeurs différentes pour A et B. Et je m'attends comme réponse à ce qu'il me fasse le joker A. Donc la valeur donnée en A fois le joker B. Donc on va lui préciser qu'on attend des valeurs. Donc ça, ça dépendra des valeurs que vous allez rentrer. Mais moi, je vais rentrer des valeurs avec une décimale. Donc je peux attendre deux décimales derrière. Donc écrire la valeur à deux décimales près, en centimètre. Donc là, on n'attend pas les unités. Voilà. Donc s'il écrit cette valeur-là, je choisis qu'il aura 100% des points. Et ici, vous pouvez mettre le feedback. Donc l'air d'un rectangle se calcule en faisant longueur. J'ai mal à parler et à écrire fois largeur. Voilà. Donc vous pouvez ajouter une réponse supplémentaire éventuellement si vous imaginez qu'ils peuvent faire un autre cas plus que vous acceptez par exemple à 50%. Traitement de l'unité. Moi, je décide que les unités ne sont pas utilisées. Mais vous, vous pouvez les utiliser. Donc là, je vous envoie au tuto sur les réponses numériques. Et on fait enregistrer. Donc maintenant, la question d'après, si là, il y avait, si votre formule est bien rentrée, vous pouvez passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être de proposer, en fait, c'est un tirage aléatoire parmi, en fait, une gamme de valeurs pour la longueur et la largeur. Donc, par défaut, vous laissez les variables A et B qui sont dans un jeu de données privées. Ça veut dire que, en fait, ces jokers A et B, ce ne sont pas des variables que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres questions. Vous ne les utilisez qu'au sein de cette question-là. Donc après, on peut faire des questions qui sont liées et c'est les mêmes valeurs A qui sont utilisées dans plusieurs questions. Donc là, on reste simple. Vous laissez par défaut le jeu de données privées existant. Donc, utilise le même jeu de données privées. On ne synchronise pas. Je vous laisse, en fait, là, vous laissez tout par défaut. C'est la version la plus simple. Voilà. Étape suivante, nous allons ajouter, donc, les variables aléatoires. Donc, vous allez fixer, en fait, des plages sur lesquelles votre ordinateur va pouvoir sélectionner les valeurs. Donc, par exemple, la largeur, je vais considérer qu'elle va entre 1 et 10. Et au hasard, j'en commence à en fixer une, par exemple, c'est 3 cm de côté. Et donc, mon logiciel, il va après générer aléatoirement des valeurs entre 1 et 10 avec une décimale. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Avec une répartition uniforme. Ça veut dire qu'il peut faire 1,1, 1,2, 1,3, etc. Choisi de manière uniforme. Et ma longueur, du coup, je vais la choisir plus grande. Je vais faire qu'elle va de 10 à 100. Et au hasard, par exemple, là, j'en génère une. Là, c'est ça qui n'est pas très intuitif. Il faut en mettre une au hasard comprise entre votre minimum et votre maximum. Et vous mettez le nombre de décimales que vous acceptez et la répartition que vous choisissez. Et là, vous choisissez régénération forcée des variables. Et là, vous allez décider, donc, d'ajouter, par exemple, 100 valeurs aléatoires qui seront, donc, comprises entre 1 et 10 pour la largeur. Ou entre 10 et 100 pour la longueur. Et vous faites ajouter. Voilà. Et donc, vous pouvez voir un exemple. Donc, le jeu 100 qui a été tiré aléatoirement par l'ordinateur. Il a choisi 9,5 pour la largeur et 79,4 pour la longueur. Donc, il attend ce résultat-là. Voilà. Donc, si maintenant, on fait un aperçu. Voilà. Donc, du coup, ça vous met des valeurs aléatoires. Donc, envoyer, terminer. On attend telle valeur. Donc, maintenant, si je refais une autre tentative. Aperçu. Vous voyez que, du coup, cette fois-ci, c'est 6,5. Envoyer est terminé. Et il attend telle valeur. Voilà. Donc, il y a une dernière chose à régler. C'est la tolérance. Et bien, on peut mettre une tolérance absolue. Donc, si par exemple, j'accepte plus ou moins 0,1 au niveau de l'erreur. On va sur tolérance. Et là, je mets 0,01 en nominal. Et si je regarde avec un exemple de jeu de données, ce qui serait toléré, voilà, l'étudiant pourrait rentrer 674,89 ou 674,91 et ce serait accepté. Ces questions sont un peu plus compliquées, mais ça permet quand même, dans le cadre de la biologie ou des mathématiques, de rajouter un peu plus de variabilité et donc limiter la triche entre les étudiants. Je vous remercie. À bientôt.